Musique Bonjour Jean-Philippe, bonjour. Vous êtes le directeur du projet Urban Loop. Alors là, on se retrouve à Nancy, sur votre circuit d'essai préféré, j'ai envie de vous dire. Alors selon vous, pourquoi il est si pertinent ce projet ? En quoi il préfigure le transport du futur ? D'abord, il est hyper sobre. Bon, c'est hyper simple, c'est un système qui est sans batterie, c'est alimenté par le rail en très basse tension de sécurité. Les seules pièces qui bougent dans cette capsule, ce sont les roues qui tournent. Il n'y a pas de chaîne de transmission, il n'y a pas de courroie, il n'y a pas de carburant. Ça peut tourner pendant 1000 ans d'un stop, aux pièces d'usure près. Donc les avantages, c'est surtout, ça consomme peu d'énergie, ça consomme peu de matière. Et tout simplement, les gens arrivent, ils appuient sur le bouton, les portes s'ouvrent, ils s'assiedent, ils mettent la destination, comme dans un ascenseur, et ils vont directement à leur destination sans s'arrêter à toutes les stations. Comme c'est le cas dans le métro. Je crois que c'est ça que les gens veulent, tout simplement. Il y a quand même une question, on n'est que deux à bord de ces capsules. Est-ce qu'il y a un emport suffisant pour transporter suffisamment de monde ? Alors oui, il y a beaucoup de gens qui nous disent, votre truc, c'est nul, on peut monter qu'à deux. Mais en fait, il faut raisonner à nombre de sièges constants. Le principe d'Urban Loop, c'est qu'il y a une flatte de capsules. Par exemple, pour les Jeux Olympiques, on va avoir dix capsules. Donc l'équivalent de 20 sièges plus 15 mètres carrés, donc c'est l'équivalent d'un bus. Donc c'est comme un bus, sauf que le bus, il est découpé en petits éléments. Et s'il faut mettre deux bus, s'il faut mettre trois bus, s'il faut mettre dix bus, on met 20, 30, 40, 50 capsules. Par exemple, pour la ville de Nancy, on va mettre 40 capsules, ce qui est l'équivalent d'à peu près quatre bus. Alors ça se rapproche des transports à la demande, qu'on connaît également dans nos campagnes franciliennes, sauf qu'habituellement ce sont des voitures, là on est en circuit fermé, donc les destinations sont quand même moindres. Il n'y a évidemment pas la liberté d'avoir une capsule chez soi dans son garage et de partir pour ça. Mais en cas d'usage très simple, dans des territoires comme les nôtres, moi j'ai tout le monde à une gare à 5 km de chez soi, donc on peut aller à quelques kilomètres de chez soi à vélo, faire 10 à 15 km avec la capsule et terminer à vélo. Aujourd'hui c'est l'avenir de la mobilité à notre sens. De toute façon, l'énergie infinie, ça commence à se terminer. Donc c'est pas destiné évidemment aux centres urbains les plus denses, où là il y a un besoin d'emport beaucoup plus grand. Oui, donc la cible c'est clairement les zones de moyenne densité, les sites industriels, en gros partout là où la voiture est utilisée, et où on n'a pas cette densité pour mettre un métro, un tramway ou un bus à haut niveau de service. Il faut bien qu'on arrive à trouver un système de transport durable, un trister de transport public, qui réponde à ce besoin là où la densité est trop faible. Et ce projet, il est doublement économe, à la fois en énergie, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi en espace pris dans la ville. Ça se pose sur un chemin. Donc on met un rail de 8 cm d'épaisseur sur un chemin. Parce qu'on n'est pas un transport lourd, un tramway c'est 40 tonnes qui passent toutes les 5 minutes. Donc il faut dimensionner sous la voie des structures pour tenir ces 40 tonnes. Nous c'est quelques centaines de kilos, allez on va dire 800 kilos avec les passagers. Donc on se pose comme ça sur de simples rails tels que vous le voyez, comme ça l'est à 50 ans en Yvelines. Donc il n'y a pas de travaux d'infrastructure, ça se pose hyper rapidement, et ça ne fait que 8 cm de haut, donc c'est complètement traversable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !